Ouf, ça tombe bien, j'adore être sage, je suis tout le temps sage Par contre, pour toi, ça va pas être facile Ouais, on va passer une soirée d'enfer Tu es à ma merci maintenant, misérable petit mutant Hé, t'as pas le droit, je regarde Gaëtan, mutant J'apporte de quoi grignoter Du pop-corn, je déteste le pop-corn Désolée, c'est de ma faute, j'aurais dû demander d'abord J'adore les danses de salon C'est quoi votre danse préférée ? Le foxtrot ? Le tango ? Tais-toi, j'entends pas la musique Mais tu vas la fermer, Microbe Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse Je vais te montrer, tu sais, cha-cha-cha C'est pas doubi-dou-bidou-bidou-bidou-bip, t'asroads-jeu-voir ? Poussez-vous de là, je vois plus rien Tcha-tcha, 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 tcha-tcha Tcha-tcha, tcha-tcha, tcha-tcha Puisque c'est comme ça, ajoute au lit tout de suite Mais je me couche plus tard que ça d'habitude Je me disais qu'on pourrait peut-être disputer un petit tournoi d'échecs avant d'aller au lit Oh pas de problème, si vous n'aimez pas les échecs, on peut jouer au domino Non, on va faire une partie de cache-cache, c'est vous qui vous cachez Et gare à vous si c'est moi qui vous trouve Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours Vite, dans le placard, sous l'escalier Tu ne te caches pas ? Non, pas question que je me cache à cause de cette furie Je fais craquer toutes les baby-sitters de la ville C'est pas maintenant que je vais m'avouer vaincu A la guerre comme à la guerre et que le meilleur gagne Lucas, qu'est-ce que tu viens faire dans ma cachette ? Une folle furieuse est introduite chez nous Envoyez quelqu'un à une folle furieuse Ne t'inquiète pas, fiston, j'envoie une voiture immédiatement À quoi elle ressemble, ta folle furieuse ? Elle fait trois mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs Et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était Mais enfin, c'est Rosalie, elle n'est quand même pas folle furieuse Chut ! Oh, bonsoir monsieur l'agent Que puis-je faire pour vous ? Elle correspond au signalement, c'est la folle, embarquez-la Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est vous qui êtes vous ? Me lâchez-moi ! Je pense à un truc, puisque la police a embarqué, Rosalie J'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai ? Non ! Raté ! C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache Alors comme ça, je suis folle furieuse Et je mesure trois mètres de haut Et j'ai des dents grosses comme des icebergs Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée Je vous trouve tout à fait charmante Bien ! Pyjama et au dodo ! Je compte jusqu'à ça, avec attention Un Deux Trois Quatre Cinq Jetez l'œil, Lucas Alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une baby-sitter m'a mis au lit deux heures avant l'heure réglementaire Lucas ! C'est moi ! Emile ! Je suis venu voir ce que tu avais l'intention de faire Que veux-tu que je fasse ? Tu es Lucas la cata ! Tu ne vas pas me dire que tu t'avoues vaincu ? Non ! Non, jamais de la vie Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi Nous sommes ici chez nous Nous avons des droits Nous ne nous laisserons pas faire Nous nous rebellerons contre l'oppresseur Nous regagnerons notre chère liberté Parce que je suis le grand Lucas la cata Et toi mon complice, Emile Docile ! Euh, je crois que je vais retourner me coucher L'IMAS Tu as apporté ta bouteille d'eau gazeuse ? Je te remercie Lucas Tu nous as apporté la preuve irréfutable Si besoin d'été qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine A partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas Elle aura pour mission de faire régner l'ordre De veiller à ce que vous mangez correctement votre déjeuner Et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes Chacun retour de s'asseoir à sa place Ouvre son palier repas et mange ! Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine Hé ! C'est à moi ! Plus maintenant ! J'ai décidé de le confisquer Oh ! Elle a mangé mon dessert ! Oui ! C'était bon ! Privé de dessert ! Alors là, c'est vraiment pas juste ! Elle a pas le droit de manger notre nourriture ! Non, mais personne ne nous croira ! Rendez-vous demain ! Rira bien qui rira le dernier ! Qu'est-ce que tu as porté comme dessert ? Ça ! Une araignée en plastique ! Tu ne l'auras pas ! Au moins ici, je suis sûr que Greta Cracra ne me trouvera pas ! Dessert ! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui ! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert ! Je t'envoie à la cantine manger avec les autres ! Et tu sais quoi ? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui ! Dans sa chaussette ! Puisque c'est comme ça, William a caché des chiffres sous la table ! Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle ! Vite ! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez ? Vous avez trois secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat ! Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon ! Il a caché sous la plouche d'orange ! Ah, bravo ! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres ! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école ! Merci, mais pour quoi faire ? Le graisse de la cantine va me les engloutir en vingt secondes ! Surtout, n'y touche pas ! C'est très chaud ! Oh ! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort ? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est marge ! Eh ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh ! Délicieux ! J'aime manger épicé ! Ouais ! Ce que je veux par-dessus tout, c'est le fusil à glu de l'espace ! Ah oui, puis le charme au fond, moi aussi ! C'est-à-dire... Père Noël, je vous ai apporté un cadeau ! Oh ! Merci beaucoup, jeune homme ! Tu es vraiment très gentil ! Et toi, qu'est-ce que tu voudrais que je t'apporte pour Noël ? J'aimerais bien un gros dictionnaire, des graines, un coffret de géométrie et des timbres ! Voilà ! Mais surtout pas de jouets, j'en ai déjà plein ! Je vous remercie beaucoup ! Et moi, dans tout ça ! Des jouets, j'en veux, Père Noël ! Écoute, mon garçon, je vais voir ce que je peux faire ! Génial ! Un adulte qui dit, je vais voir ce que je peux faire ! En général, ça veut dire oui ! Lucas, je voudrais que tu m'aides à ranger ! Tante Pia 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 et Gaston vont arriver d'une minute à l'autre ! Je comprends vraiment pas pourquoi ils viennent passer Noël avec nous ! À chaque fois, Tante Pia Pia m'offre des chaussettes ! Tu as raison ! Mais fais un effort et sois gentil avec ton cousin ! Je déteste Gaston ! Oh ! Vous voulez savoir pourquoi je déteste Gaston ? Voilà ma maison ! Et voilà la maison de Gaston Prétention ! Ma piscine... Et celle de Gaston Prétention ! C'est bon, vous avez compris ? Lucas, s'il te plaît, va aider ta mère ! Fais attention, Lucas ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Attention ! Oh non ! Ce n'est pas vrai ! Oh ! C'est Tante Pia Pia ! Bonjour tout le monde ! Comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer ! Mais quel foutoir ! Chut ! Alors, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres ! Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre ! Ceux-là ! Ils sont tous pour toi, mon Gastonnet ! Hein ? Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace Ah ouais, c'est vrai ? Parce que tu vois, ben moi aussi En plus, j'aurai un charbonbon Et ben moi pareil Et ce ne sont que les cadeaux de maman Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige ? A celui qui fera le plus grand, d'accord ? Ouais ouais ! Hé, tu as vu ? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien Alors Lucas, tu veux jouer au ballard avec moi ? C'est fini ! C'est pas un bonhomme de neige, ça ? C'est vrai ! Un bonhomme de neige n'a pas d'ailes Et voilà ! Ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige Hé, t'arrêtes ! C'est à mon frère Merci Lucas et Jean Moi j'ai le droit de faire ça, mais pas toi Le plus grand, c'est le mien Non, le mien est plus grand Non, le mien est plus grand ! Tu peux plus bouger ! Je te sais pas que je peux encore moins bouger que toi C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi Voilà ! Oh Emile, quelle ravissante chaussette ! Je l'ai tricotée moi-même J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion Non, il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël Oui, tu viens avec moi ? J'aimerais tellement que Noël se soit tout de suite Pourquoi ? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais ? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir Oh, mais tais-toi Emile ! Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi Te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un Oui, bah, moi ça m'étonnerait En tout cas, on sera fixés demain C'est moi qui t'emmènerai au bureau demain matin Je compte sur toi pour être très sage Génial ! Je pourrais jouer sur l'ordinateur, aller sur Internet et regarder des films ? Lucas, je travaille pour l'entreprise Beau Sourire Nous vendons des brosses à dents et du dentifrice Tu feras du classement et des photocopies Pas question ! Et avec un peu de chance, tu auras le droit d'emballer les tubes de dentifrice à la chaîne dans l'usine C'est nul ! Je n'irai pas et puis c'est tout ! Bien sûr que si, voyons, ça te fera du bien de découvrir le monde du travail Non ! Je ne veux pas aller au travail ! Lucas, la cata, va au travail Je crois que papa est content de m'emmener au travail avec lui aujourd'hui C'est quand même mieux que d'emmener Émile le débile Tout va bien se passer, tout va bien se passer Tout va très très bien se passer Non ! Pas le bouton rouge ! Ça commence mal, Lucas, très très mal Tu es déjà insupportable et nous ne sommes même pas encore arrivés Mais papa, c'est génial ! On va être libérés par les pompiers, ça va faire une histoire fantastique ! Un bureau, c'est un endroit où l'on vient pour travailler, pas pour s'amuser Je veux qu'à présent, tu sois irréprochable Mon patron est très à cheval sur le règlement Ne me fais pas honte, compris ? Promis ! Papa, tu peux compter sur moi Vous êtes en retard ! Vous savez bien que j'ai horreur de ça J'espère que vous avez une excuse valable Désolé, patron, j'ai appuyé sur le signal d'alarme par erreur Papa ment à son patron ! Le travail, c'est comme l'école en fin de compte Lucas, je te présente Loïc, mon patron Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris Et voici son fils, Eric Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi Bienvenue dans l'empire du dentifrice et des brosses à dents Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas Ouvre grand les yeux et les oreilles Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi Je vous promets de faire de mon mieux, patron J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles Tu me plais, mon petit Lucas Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi Tiens, tu sais quoi ? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu Alors prends-en de la graine, Lucas Eric représente l'avenir Tu as entendu, Lucas Fais tout ce que dit monsieur Loïc Et également tout ce que dit son fils Eric Oui papa, oui patron Attention, réunion générale en salle de conseil dans deux minutes Première mission les enfants, faire du thé, servir le thé Et n'oubliez pas, j'ai installé des caméras de surveillance partout Souviens-toi Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris ? Ah, il faut qu'on prépare du thé pour dix Tu veux rire ? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa Génial ! Qu'est-ce qu'on fait alors ? Je crois que t'as pas bien compris Toi tu prépares le thé et moi je te surveille Tu plaisantes j'espère ? Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tir à la porte Alors grouille-toi de faire le thé Viens, à présent je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans Souviens-toi Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris ? D'accord, puisque c'est un ordre j'obéis J'ai ici les chiffres du second semestre Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier Oh, délicieux ! Excellent, merci ! Qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup les enfants Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé, qui a fait ça ? C'est Lucas papa, j'ai voulu l'arrêter mais il n'écoute pas C'est lui qui m'a dit de le faire, il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup alors j'ai obéi Je ne veux plus rien entendre, j'ai l'impression que votre fils manque de discipline Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi mon petit Lucas Tu vas descendre à l'usine en pâté des dentifrices, ça te servira de leçon